Bonjour et bienvenue et nous allons parler de Escape from Tarkov et le côté PVE. Donc dans cette vidéo je vais toucher à un public qui était un peu comme moi, c'est à dire que vous connaissez déjà le jeu. Parce que bon, si jamais vous voulez vraiment une vidéo détaillée de comment fonctionne le jeu, quel type de FPS et tout ça, j'en ferai peut-être ultérieurement, peut-être vous montrer des missions et des quêtes et des nouvelles quêtes aussi. Il y a des nouveaux événements aussi qui viennent de sortir. Mais pour le moment ça va vraiment être un public qui était un peu comme moi, c'est à dire que vous connaissez déjà le jeu, vous êtes familier avec le jeu, vous avez déjà joué au jeu et vous avez potentiellement fait plusieurs wipes en PVP il y a quelques temps. Et maintenant vous avez plus ou moins quitté le jeu on va dire et vous vous demandez si le PVE en fait vaut vraiment le coup. Et du coup je vais essayer de répondre à cette question tout bêtement. La différence c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Vous avez absolument tout le même attirail en fait que le côté PVP, vous avez tous les marchands bien sûr avec toutes les ventes et tout ça. Alors le jeu bien sûr je l'ai laissé personnellement en anglais mais la version française est disponible évidemment si vous n'étiez pas au courant. Grosso modo c'est que la version française en fait est venue, vu que c'est un jeu en bêta bien sûr, elle est venue après. Et du coup je me suis habitué à rester en anglais et tout ça et tous les wikis et tout la plupart du temps sont en anglais donc voilà je préfère garder tout en anglais. Mais voilà si jamais vous voulez la version française c'est disponible vous pouvez le mettre. Et vous voyez que tous les marchands en fait ont leur quête comme d'habitude. Vous pouvez même récupérer genre la kappa par exemple. La kappa bien sûr c'est la pouch qui est beaucoup plus grosse en fait c'est en gros la récompense ultime du jeu. Beaucoup de gens essayent d'avoir à chaque fois qu'il y a des wipes de récupérer la kappa. Mais vous voyez qu'il y a absolument tout comme le côté pvp et vous pouvez monter de niveau et tout ça il n'y a aucun problème c'est exactement le même système. Et par contre là c'est du pve c'est à dire que vous n'allez pas faire du combat contre joueurs c'est pas du pvp. Vous allez pouvoir faire donc du solo pve solo ou alors avec des amis vous pouvez avoir un groupe de 5 au maximum. Donc vous pouvez avoir ça et vous pouvez jouer en coopération en fait à Escape from Tarkov et c'est vraiment bien fait. Alors dans le jeu grosso modo je vais vous mettre bien sûr à l'écran des combats. J'ai même combattu les goons pour ceux qui connaissent solo c'est assez marrant. J'étais pas vraiment prêt pour en fait les combattre mais je suis tombé sur eux par erreur évidemment. Du coup je les ai combattu et c'était plutôt fun. Et grosso modo en fait donc les pmc donc en théorie les personnages joueurs qui sont joueurs en fait dans le mode pvp sont maintenant des ias. Et vous avez en fait des groupes de pmc qui sont bien sûr des ias qui se baladent en fait sur la carte qui sont à plusieurs. Donc ça peut être genre une personne solo mais ça peut être un groupe de 3, 4. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils vont pas en fait se faire la guerre entre eux. Plus ou moins dans le mode pve c'est vous le héros et du coup tout le monde est contre vous. Donc vous allez avoir les scavs, vous allez avoir les boss scavs aussi, enfin les boss en général. Vous allez avoir aussi les pmc qui vont plus ou moins vous tirer dessus. Par contre les pmc ennemis, donc les ias, peuvent aussi combattre les scavs, ils vont tuer les scavs, ils vont même les looter aussi. Ils vont récupérer leur équipement. Les scavs pareil, ils vont aussi récupérer l'équipement en fait qu'ils trouvent sur les cadavres. Donc si jamais vous mourrez par exemple en groupe et que la mission en fait se termine pas parce que quelqu'un dans votre groupe est encore en vie. Si un scavs tombe sur votre corps, il va récupérer en fait votre équipement. Bien sûr si par exemple il a pas de sac, il va prendre votre sac etc. Donc là en fait on se rapproche vraiment du côté pvp et c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'ils ont extrêmement bien travaillé l'équipe de Nikita pour faire en sorte que le pve ressemble énormément. Que l'expérience en fait soit aussi bonne en pve qu'en pvp et les deux en fait sont très très similaires. Par contre ça se joue assez différemment. C'est à dire qu'en pve il y a énormément plus de scavs, il y a énormément plus de pmc aussi bien sûr. Et les boss sont souvent sur les cartes. Je vais être honnête, ils sont très très souvent sur les cartes. On va dire 3 fois sur 4, s'il y a un boss sur la carte, il sera là. Donc ça c'est assez intéressant parce que du coup en fait le jeu qui est plutôt du côté pvp. Parce que techniquement Escape from Tarkom c'est du pvpve. Vous pouvez trouver des IA mais aussi vous pouvez trouver des personnes en fait, des joueurs. En fait il va y avoir peu de scavs en pvp et les boss en fait sont une fois sur deux là ou voire moins. Des fois ça dépend un peu comment ils montent ou ils baissent les pourcentages. Mais la plupart du temps c'est comme ça. Et ce que vous allez faire en fait c'est surtout du pvp, c'est à dire que vous allez combattre en fait d'autres joueurs. Et le combat en fait va changer aussi. C'est à dire que en pvp vous allez souvent genre par exemple aller doucement, genre pas courir partout. Sauf si vous êtes un super tchad évidemment. Vous allez prendre un peu l'équipement assez minimum. C'est à dire que vous allez pas sortir avec des lances grenades ou des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que si jamais vous mourrez, la personne en fait, l'ennemi en fait va tout simplement, le joueur va tout simplement récupérer votre équipement et vous le reverrez jamais. Mais en pve c'est pas pareil. Du coup vous pouvez plus ou moins utiliser ce que vous voulez. Si vous jouez en solo, grosso modo si vous assurez en fait tout votre équipement, vous allez toujours le récupérer. Donc ça c'est vraiment un bon côté. Parce que en fait le raid en fait finit. La mission en fait finit. Une fois que vous êtes mort, vu que vous êtes le seul joueur en fait sur la carte en pve, le raid se ferme et finit. Et du coup l'équipement qui était sur vous, vous allez le récupérer en assurant. Donc ça c'est vraiment le bon côté des choses. C'est à dire que du coup c'est beaucoup plus on va dire facile à gérer pour l'équipement, pour l'argent, pour le flea market et les choses comme ça. Voilà pour vous. Donc c'est vraiment cool. Honnêtement le pvp et le pve en fait a des différences mais il est quand même très proche. Donc peu importe à ce que vous jouez en fait. Si vous êtes comme moi, comme je disais, vous avez de l'expérience déjà avec le pvp et que maintenant vous passez en pve, vous allez avoir quand même une expérience similaire. Par contre un truc qui est comme honnêtement plus intéressant et je trouve en tout cas pour moi, c'est qu'il y a beaucoup plus de combats en pve. C'est à dire que comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de scav, beaucoup plus de pmc, beaucoup plus de boss. Et du coup ça va changer complètement votre gameplay et surtout l'équipement que vous prenez sur vous. C'est à dire que vous allez devoir prendre plus de balles, plus de chargeurs, bien équipés. Bien sûr avec leur nouveau système d'armure, je vais vous montrer ça. Maintenant vous avez un nouveau système d'armure qui est, je crois, depuis un an c'est sorti, je crois. Moi je n'étais pas du tout familiarisé en fait avec ça parce que j'avais arrêté quand il n'y avait pas encore ça. Donc maintenant vous pouvez en fait enlever les plaques d'armure et les remettre et tout ça. Donc du coup vous pouvez récupérer par exemple une armure de classe 6 sur un équipement en théorie qui arrive par exemple avec une armure de classe 4 ou 3 par exemple. Donc vous pouvez interchanger en fait les plaques. Et du coup en PVE, comme j'ai dit, vu qu'il y a beaucoup plus de combat contre les IA, et les IA sont très très bonnes au passage. Les PMC peuvent être équipés avec de l'Igolnik par exemple pour ceux qui connaissent. Ce sont des balles qui transpercent la classe 6. Donc la meilleure classe de défense du jeu, elle peut être complètement perforée en fait par ces balles là. Et du coup les PMC en fait, ils sont vraiment bien équipés. Et comme c'est des IA la plupart du temps, ils visent très très bien. Ils ne vont pas vous mettre des headshots à tout va comme le PVP la plupart du temps. Mais par contre, ils vont vous faire des petites salves dans le torse. Et si jamais ils ont de l'Igolnik, donc des très très bonnes balles, ils vont sûrement vous tuer. Donc vous voyez que la difficulté en fait est vraiment là. Et encore une fois, c'est pareil pour les boss. Comme j'ai dit, les boss sont très 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 souvent là. Et du coup, ça change votre gameplay. C'est à dire, comme j'ai dit, il faut plus d'équipement, du meilleur équipement. Et savoir en fait ce que vous faites. Et du coup, honnêtement pour moi, c'est beaucoup plus fun. C'est nettement nettement plus fun parce que les deux gameplays en fait sont au final assez différents. Et là, vous allez combattre surtout pour combattre des PMC en fait. Par exemple, des PMC donc IA. Mais surtout aussi les boss. Les boss comme j'ai dit, ils sont souvent là. Donc par exemple, quand vous avez Kila ou Taegila. Des boss en fait qui ont des grosses armures de classe 5 ou de classe 6. Là, vous allez devoir en fait bien vous équiper. Et c'est ça qui est assez marrant. C'est que des fois, vous pouvez même faire des runs en fait pour combattre les boss. Et les boss sont comme j'ai dit, très difficiles parce qu'ils sont souvent là. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de scavs tout autour. Et bien sûr, après maintenant, il y a des groupes de PMC en fait qui se baladent sur la map. Et qui peuvent être aussi extrêmement dangereux. Et ils ont toujours des grenades. Ils ont absolument, toujours, absolument, toujours, toujours des grenades. Donc faites très très attention à ça. Et ils les lancent super bien les grenades aussi. Dans tous les cas, ce sera la fin de la vidéo. J'espère que je vous aurai peut-être un tout petit peu éclairci sur le côté PVE du jeu. Si jamais vous aimez en fait le jeu et que vous avez arrêté à cause du PVP qui était wipé à chaque fois de temps en temps. Et que vous avez une version du jeu en fait qui vous permet d'avoir le PVE. Je vous conseillerais en fait de faire un petit essai. Et de voir si ça vous plaît. Et je pense que pour ceux qui ont aimé en fait Escape from Tarkov. Mais qui sont un peu fatigués en fait du côté PVP. Surtout qu'il y a beaucoup de campeurs. Et je vais être honnête, il y a aussi des problèmes de tricherie. Et ça, c'est pas prêt d'arrêter. C'est un peu triste pour Escape from Tarkov. Mais je crois que ça, ça arrivera. Ça, ça s'arrêtera jamais. Il y a de plus en plus de méthodes en fait maintenant. Pour genre report les tricheurs et tout ça. Mais il y en a beaucoup encore une fois. Beaucoup de gens jouent par exemple, ils font 2-3 heures de jeu en fait par jour. Et vont au moins rencontrer minimum un tricheur par soirée. Donc ça, c'est honnêtement un peu embêtant pour le côté PVP. Mais voilà, du coup là vous êtes en PVE. Vous risquez pas d'avoir genre tout votre stuff disparaître à cause d'un mec qui a voulu tricher. Et qui va vous faire péter un câble. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, si jamais vous avez une édition du jeu qui vous permet en fait de tester la version PVE. Je vous conseille de le faire. Et je crois bien que la version PVE va être en vente dans pas très longtemps, je crois bien. Vous pouvez acheter tout simplement seulement le côté PVE du jeu. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par Escape from Tarkov. Je vous conseille énormément de jouer et de tester bien sûr le côté PVE du jeu. C'est vraiment un très très bon mode. Et je pense qu'ils ont bien bien travaillé par rapport aux IA et par rapport aux mécaniques en fait du côté PVE. Donc ouais, foncez, foncez. C'est vraiment cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de Escape from Tarkov PVE. Et si vous voulez voir plus de vidéos sur ma chaîne. Genre faire des missions, des événements qui viennent de sortir. Des choses comme ça. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao !